Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. La dernière fois on a parlé de l'élément perturbateur, aujourd'hui je vais aborder la séquence intitulée les péripéties. Les péripéties sont des changements subis et imprévus d'un état à un autre, ensemble d'événements, d'aventures et d'histoires ennuyeuses et agitées. Une introduction sur le schéma narratif. Le schéma narratif de la nouvelle policière est constitué d'une situation initiale où il y a des personnages, le lieu, le moment avec un temps de l'imparfait de l'indicatif. Après on a la situation initiale où surgit un élément perturbateur. Ici on a le pas si simple de l'indicatif parce que le problème survient d'une manière brusque. Après l'élément perturbateur, on trouve les péripéties. C'est une suite d'actions conjuguées au temps du récit. Ensuite on a le dénouement qui indique la résolution du problème. Enfin une chute finale qui marque un retour de la stabilité. Je lis le texte La nuit des vampires, page 149. Justin regarda une dernière fois Alfred. Il vit comme deux poings rouges sur son cou. Il s'approcha et découvrit une morsure. « Voilà pourquoi il me paraissait si pâle ! » s'exclama-t-il. « Il faut aller voir sa pauvre femme, conseillère Gary. » « Tu as raison, mais connais-tu son adresse ? » « Oui, oui, il habite 8 rue du Mouillette à Sainte-Marine. » « Comment le sais-tu ? » « Ben, ben, je, j'ai lu tout cela dans son portefeuille. » « Ah, pourquoi ne m'as-tu rien dit ? » « J'ai cru qu'on vous l'avait dit. » « Eh bien non, comme tu le constates. » Enverran deux minutes plus tard, les deux enquêteurs arrivèrent devant la maison 8 rue du Mouillette. Ils s'en errent. Personne ne vient ouvrir. Ils ressonnèrent, toujours rien. Ils appuyèrent sur la poignée. La porte s'ouvrit toute seule. Intrigués, ils entrèrent. Dans l'entrée, il y avait un paillasson avec écrit dessus « Bonjour ». À gauche, un escalier. À droite, une porte menant à la cuisine dans laquelle ils pénétrèrent. Un morceau de viande était en train de griller dans une poêle. Soudain, un gémissement se fit entendre. Ils coururent à l'autre pièce et découvrirent la femme d'Alfred qui était en train d'agoniser. À l'aide furent ces derniers mots. L'agent tourna la tête de la pauvre femme et là, ils découvrirent les mêmes marques que sur son mari. Ils appellèrent l'ambulance et on déduisir que ce ne pourrait être qu'un vampire. Alors, d'après Johan Elch, la nuit des vampires, une nouvelle policière. À droite du texte, on a trois illustrations dont la première apparaît une femme tombée par terre. Sur la deuxième image, on voit une ambulance avec des enquêteurs. Sur la troisième, on constate un homme succomber et jeté par terre. On voit aussi des vampires en train de voler dans un ciel brumeux. Je passe aux exercices. Le premier exercice, je comprends. La question, quel est le lien commun entre les trois images? Quelle hypothèse de lecture peux-tu faire à partir de ces photos? Toutes les trois images attirent l'attention sur la présence d'un malheur. L'hypothèse de lecture qu'on peut déduire ou bien qu'on peut faire à partir de cela, il est probable qu'il ne s'agit pas d'un accident qui est fortuit. La deuxième question, légende les images en mettant la lettre convenable. Concernant la première image, nous avons, il correspond à la phrase « La femme d'Alfred couché sur le sol en train d'agoniser ». La deuxième image correspond à la phrase « Les enquêteurs devant la maison d'Alfred ». Et la troisième image correspond à la phrase « C'est le cadavre d'Alfred dans le brouillard ». La troisième question relève trois mots qui montrent qu'il s'agit d'un récit policier. Les trois mots qui montrent qu'il s'agit bien d'un récit policier sont les deux enquêteurs parce qu'on a l'enquête « est un élément essentiel dans un récit policier ». « Agent, un membre de la police, déduisir ». Le troisième mot. La quatrième question, lui, la première et la dernière phrase, il dit pourquoi la victime paraissait si pâle. La victime paraissait si pâle à cause de la morsure du vampire car ce dernier est une chauve-souris qui se nourrit du sang. Il aspire et suce le sang de sa victime à tel point qu'il devient pâle. La cinquième question, dans le texte, il y a un mot écrit en rouge lequel cherche son sens dans un dictionnaire. Le mot écrit en rouge est « vampire ». Il a deux sens, un sens propre et un autre figuré. Le sens propre, c'est une chauve-souris qui est suceuse de sang, genre de mammifère volant aux ailes membraneuses qui ressemblent à une souris par la forme et la grosseur de son corps. Le sens figuré, toute personne qui profite et s'enrichit aux dépens d'autrui. La sixième question, pourquoi, à ton avis, l'auteur a-t-il choisi cette couleur ? Alors, l'auteur a choisi cette couleur parce que c'est la couleur du sang que le vampire a aspiré du corps des deux victimes. On passe maintenant au deuxième exercice. Je développe et je réinvestis. Complète le tableau suivant, nous avons les personnages et le lieu de l'action. Le premier personnage, Alfred, le lieu de l'action, c'est près du cimetière. Le deuxième personnage, ce sont les enquêteurs. Le lieu de l'action, devant la maison 8, rue du Mouillette. Le troisième personnage, c'est la pauvre femme d'Alfred. Le lieu de l'action, c'est une pièce de la maison. La deuxième question, après le meurtre d'Alfred, quel est le deuxième fait inattendu de cette histoire ? Le deuxième fait inattendu de cette histoire est la mort de la femme d'Alfred. La troisième question, coche la bonne case. La victime habite 8, rue du Mouillette à Sainte-Marie. Vrai ou faux ? Nous avons ici une phrase qui est vraie. Quand ils arrivèrent, les enquêteurs trouvèrent la femme d'Alfred déjà morte. Non, c'est faux. La femme avait, comme son mari, deux trous rouges sur son cou. Oui, vrai. Gary détestait la lumière. Faux. Quelle piste les enquêteurs ont-ils découvert ? Alors, les enquêteurs ont déduit que la cause de ces deux crimes ne pourrait être qu'un vampire. La cinquième question, quels sont les indices qui ont aidé les enquêteurs à trouver cette piste ? Les indices qui ont aidé les enquêteurs à trouver cette piste sont les deux points rouges sur les deux cadavres. La sixième question remet en ordre les éléments suivants en les numérotant pour reconstituer les péripéties du texte. Nous avons ici plusieurs phrases qui sont en désordre. Alors, on va les mettre en ordre pour reconstituer les péripéties de ce texte. La première phrase, les enquêteurs examinent le cadavre d'Alfred. La deuxième phrase, les enquêteurs se sont déplacés au domicile de la victime. La troisième phrase, ils ont découvert le cadavre de la femme d'Alfred. La quatrième phrase, les enquêteurs ont trouvé les indices. Et la dernière phrase, ils ont trouvé la piste du vampire. La question numéro 7 complète à partir du texte le tableau suivant. Un passage narratif, un passage descriptif et un dialogue. Alors, le passage narratif commence d'environ deux minutes et finit à intriguer et l'entraire. Le passage descriptif commence de dans l'entrée, il y avait un paillasson jusqu'à jusqu'à la fin du texte. Le passage descriptif ou bien, pardon, le dialogue commence de voilà pourquoi il me paraissait si pâle jusqu'à eh bien, non, comme tu le constates. Je retiens. Complète par l'intrigue, le suspense, rebondissement, les indices et les pistes. Je lis, je retiens. Les péripéties sont des rebondissements qui surgissent au cours d'une histoire. Dans une nouvelle policière, elles permettent de maintenir les indices et de découvrir progressivement les pistes qui conduisent à la résolution de l'intrigue. J'applique et je transfère. Relève les péripéties dans ce texte en désordre. Remets-le en ordre et précise les indices qui t'ont permis de les identifier. Nous avons ici un texte en désordre. On va le mettre en ordre et relever après les péripéties. Alors, je lis le texte maintenant en ordre. Alors, le premier paragraphe Douar, le Mainsi, Douar, le Mainsi, région de Tarodon. 20h30, un air lourd, une atmosphère étouffante. Les deux gendarmes discutaient dans le bureau autour d'un verre de thé au milieu d'un nuage de fumée de cigarette. Rien a signalé la routine habituelle. Soudain, un cri retentissant les fit sursauter. Ils se levèrent et se dirigeèrent vers la porte d'entrée de la brigade où s'agitait une ombre. L'un des gendarmes braqua sa lampe torche sur elle. C'était une femme qui criait désespérément. Les mains crispaient sur les barreaux du portail. Mon fils, mon fils, il a disparu sans laisser de traces. Le lendemain, le corps de l'enfant fut retrouvé au bord d'une rivière morte. Il avait été égorgé et ses organes avaient disparu. Le médecin légiste nota dans son rapport que le prélèvement des organes avait été effectué de manière professionnelle. L'enquête commença au bout de deux mois de recherche. Les gendarmes arrêtèrent deux individus et transportaient des organes humains dans une glacière. Ils comptaient les remettre à un Brésilien qui les attendait à Agadir. le dernier texte. Lors de l'interrogatoire, les deux hommes passèrent aux aveux sans résister. Ils kidnappaient des enfants et prenaient leurs organes qu'ils vendaient aux Brésiliens lesquels les emmenaient aux Etats-Unis pour les vendre à son tour. Alors, nous avons ici le texte en ordre. Alors, d'après ce texte, il y a plusieurs péripéties. Il y a plusieurs péripéties. La première, nous avons d'abord dans le premier paragraphe, nous avons la situation initiale, tout est habituel et stable. Après, nous avons le cri d'une femme qui annonce la disparition de son fils. Après, nous avons le médecin qui note le prélèvement des organes. ici commencent les péripéties. La première péripétie, c'est d'abord, on a retrouvé le corps de l'enfant égorgé et les organes disparus. La deuxième péripétie, le médecin nota que le prélèvement des organes a été effectué d'une manière professionnelle. La troisième péripétie, l'enquête va commencer. L'enquête va commencer. la quatrième péripétie, ils arrêtèrent les deux individus. Et la dernière péripétie, il y a une dernière péripétie, c'est les deux hommes passèrent aux aveux sans résister. Si vous trouvez intéressant, abonnez et partagez. Merci pour votre attention. et partagez.